Musique Musique Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui Je vais dire quelques mots sur l'historique de ce projet C'est un projet à la fois très beau et vous aurez à en juger par vous-même tout à l'heure Dans sa réalisation, dans sa réalisation multiple Mais aussi un projet assez exemplaire de la fabrique de la ville aujourd'hui Puisque c'est un projet qui a commencé par une étude urbaine Alors je vais essayer de me rappeler l'ensemble des acteurs qui sont très nombreux Un plan masque qui a été... Trois propositions de plan masque qui avaient été mis à la votation populaire au départ Dessiné et conçu par l'agence d'urbanisme Urban Act et Transfert Quatre architectes dont les premiers ont été choisis par la CEMAPA Qui est l'aménageur pour l'école Un petit peu en amont des architectes pour les logements Et puis nos trois agences J.K.L.N. Sophie Delay et Abina Léropars pour les logements Le concours, l'appel d'offres lancé par Paris Habitat Était un appel d'offres sans projet Le projet, on l'a co-conçu tous ensemble Les quatre agentes architectes et puis l'ensemble des partenaires du projet A l'occasion de six ateliers Qui a rassemblé la ville, les services, tous les services La mairie, la CEMAPA, etc., etc., les architectes Donc c'est un projet vraiment de co-conception Et puis trois réunions publiques Dont deux en mairie Pour présenter aux habitants du quartier Cette opération Cette opération, elle regroupe 130 logements Alors l'intérêt, un des sujets importants de cette opération C'est que c'est une opération qui n'a pas de sous-sol consacré au parking C'est une dimension qu'on oublie mais qui est très importante Et le montage de Paris Habitat a permis cette décision forte Puisqu'un parking souterrain qui était relativement sous-exploité Dans la parcelle d'à côté a été réhabilité Et il va permettre aux habitants des 135 nouveaux logements De profiter d'une place de parking Sans forcément qu'on ait eu à construire en sous-sol Voilà Les trois opérations de logement Je laisserai évidemment mes consœurs parler de leur bâtiment Chacun a des caractéristiques très très fortes Un bâtiment est construit en structure bois L'autre en façade bois recouverte en duit Et puis le troisième bâtiment qui est le nôtre conçu par mon associé et moi-même A cette très très belle terrasse Qui est certainement un des nouveaux points de vue A la fois sur le 13ème Avec ce skyline absolument incroyable que vous avez derrière vous Et puis cette vue incroyable sur Paris Autour et qu'on a choisi de consacrer évidemment A un espace partagé De potager Voilà Cette opération ici C'est 65 logements C'est un bâtiment extrêmement épais Qui a autorisé l'épaisseur du bâtiment Les 24 mètres très inhabituels de l'opération Ont permis de développer cette très belle terrasse Autour des deux cages d'escalier et d'ascenseur Qui desservent l'ensemble des appartements Et puis c'est un travail aussi Chacun et chacune A interpréter la question de la végétalisation Donc nous évidemment par cette terrasse partagée Mais aussi par des jardinières A la fois sur la façade oriole Et sur les gradins Qui dialoguent En réalité c'est tout l'enjeu De ces ateliers de la ville Qui ont permis la conception du quartier En vis-à-vis Par rapport aux deux autres opérations Et qui mettent à distance Par un filtre végétal Les appartements Juste trois mots Alors je suis bien passé là Je suis entre Eric Pillès Qui est le président de Paris Habitat Collègue du 20ème Et Yann Brossat Adjoint au logement à la maire de Paris Je dirais qu'ici Dans le paysage autour de nous C'est un peu le résumé de ce qu'on essaie de faire C'est-à-dire qu'on a hérité D'un 13ème très marqué par les années 70 Notamment Les années précédentes aussi Avec des opérations Plus ou moins réussies Un peu à l'emporte-pièce Mais surtout qu'il y avait besoin De retrouver un nouveau sou Et donc ce qui est aussi intéressant C'est qu'autour de nous Il y a des objets comme celui Qui est face à moi Totalement réhabilité Une opération de réhabilitation Qui se termine là Une opération de réhabilitation Qui commence à côté Et donc On ne se contente pas de construire On se contente aussi de donner Une seconde vie Et la culture y participe Puisqu'on est en plein milieu Du musée à ciel ouvert Du 13ème Avec ses fresques XXL Et puis des opérations de logement Parce qu'il faut Il faut évidemment assumer D'offrir des nouveaux logements Aux parisiens Qui en ont besoin Une opération fléchée Classe moyenne ici Dans un environnement Où il y avait déjà Beaucoup de logements sociaux Et c'est pour ça que nous avions Pris avec Yann Brossat Cette décision forte Pour avoir un équilibre social Et une opération Qui se construit Autour d'une école Ça s'appelle maintenant L'école des trois petits cochons Puisqu'elle est construite En paille Bois et briques Et qui a eu Beaucoup de fruits D'ailleurs environnementaux Pour sa construction C'est ce que je souhaite aussi Aux architectes Qui viennent de livrer Cette opération Donc voilà Donc un bon résumé On part d'un quartier Qui existe On l'aménage On poursuit son urbanisation On offre des équipements nouveaux On réhabilite Ce qui doit l'être Et j'espère que C'est pour que les habitants Soit heureux Et en tout cas Je les salue Je leur souhaite la bienvenue Pour celles et ceux Qui sont ici ce soir En espérant que On arrive à se retrouver Dans des conditions Plus sociables Plus détendues Sur le plan sanitaire Le plus rapidement possible Voilà Et merci donc à tous D'y avoir contribué Tout ça sous l'égide De la CEMAPA Je salue sa directrice générale Ce qui a conduit D'ailleurs Toute l'opération De concertation Dont vous avez fait allusion Puisqu'on a essayé De transformer Les habitants En urbanistes Grâce d'ailleurs Un urbaniste Coordinateur Qui a donné Beaucoup de sa personne D'ailleurs Avec l'équipe D'Urban Act Et ce qui a permis De ce choix Qui n'était pas Si évident Puisqu'on a soumis Trois projets Donc obtenir une majorité Avec trois projets Présentés Ce n'était pas Totalement gagné Donc on m'a dit Mais alors comment tu comptes organiser le deuxième tour J'ai dit déjà on va voir Puis il y a eu un des projets présentés Qui a obtenu une majorité à lui tout seul Ça nous a simplifié la tâche Mais ça a permis aussi aux voisins D'intégrer cette dimension là Qui effectivement nécessitait De construire un endroit Qui l'était peu Il faut dire ce qui est Dans un endroit déjà Relativement dense Mais je pense que vous avez A travers ce travail de grasinage A travers les toitures végétalisées A travers le travail que vous avez fait Sur la lumière Sur les volumétries On a réussi à faire une belle proposition Pour les nouveaux habitants Sans rendre plus compliquée La vie de ceux qui y sont autour Merci à vous D'abord j'étais content d'être là ce soir Parce que c'est rare qu'on ait l'occasion De se retrouver aussi nombreux actuellement Donc c'est déjà bien On est en plein air Et puis je suis fier Parce que c'est une très belle réalisation Pour Paris Habitat Donc j'ai pris la présence il y a quelques mois Alors une bonne nouvelle C'est qu'on a construit ici On va continuer à construire Yann Brossard Puisque Paris Habitat a déjà prévu De construire environ 600 logements L'année prochaine Enfin cette année maintenant Donc on va continuer à construire Et c'est important Moi je voudrais vraiment Féliciter si je peux dire La médaille du 13ème Parce que vous avez vraiment Enfin Jérôme avec ton équipe Vous avez vraiment Ce savoir-faire Ce savoir-faire d'intégrer Des projets comme celui-ci Dans un événement Qui est quand même hyper dense C'était pas simple Et quand on est là Je pense que ça fait ça à tout le monde On respire On voit Paris Enfin c'est magnifique C'est vraiment bien Donc vraiment super Il faut continuer J'ai envie de dire simplement Ce projet C'est un peu le programme d'Anne Hidalgo Il est écologique Et votre présence le démonte Avec ce jardin Avec l'accompagnement Vous allez faire Pour que les gens S'approprient aussi Dans le futur Ce jardin Parce que ça s'accompagne Ces projets-là Il est social Par la population accueillie Et puis il est démocratique Puisque comme j'ai compris Il a été choisi Et élaboré Avec les habitants Donc je crois que voilà On a bouclé la boucle avec ça Donc bravo Je suis très content Avec vous ce soir Encore une fois Merci Quelques mots à Montour Yann Brossat Ou à la maire de Paris En charge du logement Et de l'hébergement d'urgence Très heureux D'être à vos côtés Ici Avec Jérôme Avec Eric Avec les équipes De Paris Habitat Et les architectes C'est vrai que C'est pas tous les jours Qu'on inaugure 135 logements D'un coup C'est une opération Importante Et c'est un vrai bonheur De rencontrer Les nouveaux locataires Les nouveaux habitants Je sais que certains d'entre vous Ont parfois attendu longtemps Avant d'avoir accès A un logement ici Et quand on voit Vos mines réjouies Et quand on discute avec vous On est heureux D'avoir fait ce travail C'est vrai que A Paris Nous avons décidé Depuis plusieurs années Maintenant De nous battre Pour produire Du logement abordable Parce que c'est vrai que Le marché est bien souvent Inaccessible Pour la grande majorité Des parisiens Et on ne peut pas D'un côté Avoir applaudi Tous ces gens Qui étaient en première En deuxième En troisième ligne Pendant le confinement Et dans le même temps Ne pas leur permettre D'habiter à Paris Et c'est exactement Ce que nous faisons ici Je discutais tout à l'heure Avec des nouveaux locataires Qui travaillent à Paris Et bien ils ont le droit D'y habiter Et ils ont le droit D'y habiter Dans des conditions dignes C'est ce que nous essayons C'est ce que nous essayons de faire C'est ce que nous avons fait ici Et ça nous donne vraiment Envie de continuer Donc un grand merci A toutes et à tous Et bonne installation A tous ceux qui sont arrivés ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501